... de Thériault, la pulissance du hollandais mais aussi son éclectisme car Robbie Kamann, donc comme vous le disiez Charles, a l'habitude de combattre avec ses coups de pied dans les jambes et c'est vrai qu'il a énormément combattu en boxe ariandaise, en kickboxing, moins en full contact ou plus récemment comme on l'appelle ses disciplines, la boxe américaine alors que Jean-Yves Thériault lui est un hyper spécialiste de cette boxe américaine où les coups sont autorisés pieds et poings seulement au dessus de la ceinture. C'est la preuve les titres, Robbie Kamann est toujours champion du monde en titre de boxe taille et de kickboxing mais aujourd'hui il s'agit donc on répète de full contact ou de boxe américaine, pas de coups de pied dans les jambes, pas de coups de genoux, pas de coups de côte comme vous avez vu en boxe taille bien sûr juste avant des coups de pied au dessus de la ceinture et des coups de poing au dessus de la ceinture bien évidemment aussi. Le style donc le plus proche de la boxe anglaise mais avec des techniques de jambes par dessus. Il y a beaucoup de tension dans la salle parce que beaucoup ici croyaient ne jamais voir face à face ces deux hommes. Thériault qui va boxer dans son pantalon noir à bandes blanches, Kamann dans son pantalon rouge, blanc avec chaussons rouges. Il avait un superbe peignoir rouge, le peignoir du Mejirogym, la première école européenne de kickboxing. C'est un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment en boxe américaine comme l'équivalent des combats qu'on avait vu entre Ali et Frasier par exemple il y a 15 ans ou entre Aglaire et Léonard il y a 7 ans. Pour la boxe américaine c'est exactement le même sommet. 12 reprises de 2 minutes et tout de suite une première faute de Thériault exploitée par Kamann. Kamann qui va sûrement faire parler la puissance très rapidement. Très très rapidement car ce n'est pas un combattant qui aime dépasser la 6ème reprise. Quant à Thériault on s'est longtemps posé la question s'il désirait vraiment affronter le Hollandais. Car c'est vrai qu'il redoutait sa forme de frappe. Mais regardez cette droite que Jean-Yves Thériault a réussi à placer. Il est très très précis le Québécois. Et direct du gauche aussi. Alors vous parliez de différences de cils Charles et bien on les a face à nous. Subtilité, finesse pour le Canadien. Force, puissance pour le Hollandeur. Et une constante chez les deux boxeurs, une énorme technique. Difficile d'imaginer que ce combat puisse aller à son terme lorsqu'on voit l'engagement total des deux boxeurs. Ils sont tous les deux bien assis sur leurs jambes. Pas de faute de déplacement pour l'instant. Mais ils font 80 kilos. Et dans les deux coins on est extrêmement tombés. On entend surtout le Hollandais André Ménard et son camarade d'entraînement. Superbe droite. Thériault a un petit peu bronché tout de même. J'allais dire m'a pas bronché. Je crois qu'il a bronché un petit peu. Dans le coin de Jean-Yves Thériault, Marc Brunel et Kimmel. Laisse tes coups tranquillement. Laisse tes coups tranquillement. Laisse tes coups tranquillement sans se faire tracer. Ça n'a pas de chance. Tu penches un peu ta main. T'attends un petit peu trop bas aussi. Juste là que j'en ai. C'est bon. Ça fait pas de mirage là. Tu vas être dans l'air. J'ai apprécié une bonne dresse. Fais la gueule, laisse-tu. One, two, essaye ça. Left hook, right cross. Essaye ça. Juste ça. Je croyais que ça serait plus facile à comprendre que le Né Irlandais. c'est pas évident. Mélange de Québécois et d'Anglais jamais facile à disséquer. Il y a une apparente fragilité chez Thériault car il est plus fin, plus longiligne. Mais c'est un garçon qui n'est pas excentrique. Que ce soit physiquement ou dans ses techniques. Et pourtant il possède une réelle puissance. pour le moment c'est celle de Kamann qui est en exergue. Ah oui, très bon travail de Thériault dans ses dix dernières secondes. Et immédiatement le contre en middle kick de Kamann. Le hollandais doit se méfier des sorties de corps à corps et de travail à mi-distance. Thériault excelle dans ses sorties justement où il parvient à faire des remises très précises. Le percute qui est parti de très très bas mais qui est arrivé au menton de Kamann. Le percute maintenant de Kamann qui est en train de trouver les ouvertures et de perturber la boxe bien en ligne de Thériault. Et ça, ça, ça fait très mal aux Canadiens qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des adversaires avec une puissance de jambe. Il est tellement précis Thériault qu'à tout moment il peut se passer quelque chose. Car voilà en tous les cas un superbe début de combat. Dans le coin de Kamann on retrouve Ménard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ménard. C'est parti. 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 de sape des jambes de caman va payer les deux hommes se sont contrés violemment et double crochet gauche simultané le travail des pieds de cabane est de bien meilleure qualité que celui de Thériault pour le moment il y a toujours beaucoup de lucidité chez le néerlandais il a esquivé à peu près tout ce qui arrivait là il faut que caman se méfie car jean-lis Thériault exploitera toutes les irrégularités à son avantage oui on peut expliquer qu'il y a eu effectivement Thériault a mal aux jambes et Thériault a très mal aux jambes lorsqu'il rentre dans son coin il y a un match à six de coups de pied là lui non hein il y a un match à trois il y a un match à trois oui c'est le frère Victor Thériault qui a donc indiqué à Jean-Yves qu'il lui manquait des coups de pieds alors la raison est simple c'est que dans les règles de l'ISK l'International Sport Kickboxing Association il faut mettre huit coups de pied minimum par reprise afin de ne pas avoir de pénalité au décompte en fin de match et l'arbitre d'ailleurs est venu pendant la minute de repos signaler à à Jean-Yves Thériault qu'effectivement il lui manquait trois coups de pieds au décompte et comme c'était un round où il n'avait pas été très très en valeur Jean-Yves Thériault on peut considérer sans risque de se tromper que caman mène dans ce championnat c'est ça c'est superbe doublé de coups de pied high kick et middle kick et changement de côté avec circulaire jambarrière c'est du grand art de rock yaman c'est vrai qu'il prend un avantage grâce à ses jambes il y a une grosse différence caman travaille avec ses jambes pour faire balle pour détruire pour construire sa victoire Thériault quand il donne ses coups de pieds c'est presque pour faire le nombre c'est pour faire le nombre et préparer ses points et oui là c'est un réflexe de kickboxing un enchaînement typique de rock caman en kickboxing crochet du gauche et low kick et c'est interdit il a pourtant retenu son low kick en fin de course il est bien dans le combat avec la main il y croit pour Thériault l'ouverture il pourra venir que sur un crochet gauche ou un dupercoute du droit sans doute mais pour ça il faudra garder des forces intactes c'est superbe ça il est clair qu'avec les coups de pied dans les jambes autorisés Jean-Yves Thériault n'aurait aucune chance mais là il est dans son style il peut à tout moment encore faire basculer ce match que Kamal prend doucement à son avantage doucement mais puissamment oh oui ça fait pas que du bruit ces coups de pieds ça fait du mal aussi en box anglais Thériault est infiniment supérieur si on était en kickboxing avec une pied dans les jambes Kamal serait infiniment supérieur aussi c'est bien que ce combat se déroule dans un juste milieu tout l'intérêt de ce match Car celui-ci a c'est un voitage il est superbe Kamal ce soir un peu de pieds il est superbe Kamal ce soir eh, ah, ah, ah on va à ceque de laître ah, ah, ah non, ah ah, ah, preciso-là eh, ah ah, ah ah, c'est bien vous devez pas que vous devez pas que vous devez pas quand vous devez pas vous devez pas de protection de fuerza Jant plas est déplacé vers le coin de Rob Kamane. Yann Plas, le premier entraîneur d'Europe, qui l'a suivi jusqu'à sa consécration en boxe thai, en kickboxing. Il est venu là spécialement de Las Vegas pour suivre ce match. Entre ces deux légendes de la boxe pieds-bois, avec notamment un, Robby Kaban, qui vit même en Thaïlande. C'est un camp d'entraînement là-bas. On a tiré la sonnette d'alarme dans le point de Jean-Yves Ferriot, et le Canadien sait maintenant qu'il lui faut rattraper son retard. Toujours cette grande différence de style.